Bonsoir tout le monde! Un petit live ce soir, un petit live, comme je vous ai dit, je vais en faire régulièrement encore. En ce moment, je l'ai fait les lundis, pas encore aussi serré qu'avant. Et tant pis, tant mieux d'une certaine façon, parce que je suis en train de réaligner plusieurs choses aussi et de vous amener en même temps. J'espère de belles surprises pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai pris un petit thème pour vous parler, pour qu'on discute un petit peu. Parce que j'aime ça. Et quand je discute, je sais que c'est moi qui parle, mais je lis quand même vos commentaires. Et c'est là que l'échange se fait. Et c'est à partir de là, souvent, que je vais faire un autre thème. Donc bonjour les gens qui sont déjà présents. Bonjour Véronique, Linda, Gilles, Jérôme. C'est ça. Les gens vont arriver. Bonjour. Aujourd'hui, pour se sortir d'un impasse, souvent, comme je vous dis, je prends des réflexions et des trucs comme dedans. Donc, je suis dans un impasse. Et souvent, les gens disent, j'ai pas de solution, j'ai tout essayé. Oui, normalement, on va dire, t'as tout essayé. Ce que tu connais. Donc, ce que tu connais ne fonctionne pas. Sans ça, tu s'en serais sorti. Mais c'est pas possible. C'est impossible d'avoir tout essayé. Même celui qui a tout essayé n'a pas tout essayé. Parce que la possibilité des tentatives est infinie. OK? Il y a des tentatives qui sont perdues d'avance. Ça, on le sait. Mais n'empêche que des fois, juste le fait d'essayer quelque chose de nouveau, de différent, amène la bonne façon. OK? Donc, pour se sortir d'un impasse, malheureusement, quand on est dans un impasse, quand on se trouve dans un impasse, excusez-moi, quand on est dans cette situation-là, souvent, je l'explique, le corps, c'est un tout. On ne peut pas séparer. C'est pour ça que les notions de Descartes sont vraiment dépassées aujourd'hui. Il était nécessaire à un moment pour comprendre des processus. Donc, quand on veut analyser une partie, on le défait, on analyse chaque partie. Mais une partie, même détaillée, n'expliquera jamais le tout. OK? Je vais vous donner un exemple banal qui n'a peut-être pas rapport pour certains. Je suis invité. Là, je prends des noms que je vois. Donc, Linda. Merci, Linda, pour m'inviter chez toi. Et tu as fait, selon la saison en ce moment, donc le mois d'octobre arrive, la cueillette, l'action de grâce arrive et tu me fais un gâteau. OK? Tu me fais un beau gâteau comme dessert. Puis, peu importe, gâteau carotte, gâteau à la citrouille, gâteau selon la saison. OK? Et j'arrive chez toi et je prends une bouchée et je dis « Hum, quelle est bonne ta farine! » Non. OK? On ne peut pas décortiquer du tout. On peut dire, dedans, je goûte un peu un gâteau carotte, je goûte un peu la carotte, je goûte un peu certains des ingrédients. Mais le gâteau n'est pas l'accumulation des ingrédients. Vous mettriez tous les ingrédients séparés. Ce n'est pas un gâteau. Un gâteau, c'est autre chose. Cet amalgame-là, ensemble, donne un tout, une identité à lui-même. Ici, gâteau aux carottes. Donc, ça ne sépare pas. Par contre, ça peut permettre de comprendre un processus, mais ça ne peut pas expliquer le après. OK? Le goût que ça va donner. Tu as beau mettre les ingrédients séparés, si tu ne fais pas des tests, sinon tu ne sauras pas. OK? Tu ne connaîtras pas la texture. Et quand c'est tout mélangé, ce n'est plus les ingrédients séparés non plus. OK? Et c'est ça. L'humain, c'est son corps physique. Oui, c'est ce qu'il mange. C'est les bactéries qu'il y a à l'intérieur de lui. OK? Les trucs comme ça. C'est sa façon de penser. C'est son passé. C'est tout ça. OK? C'est ses expériences. C'est plus que ses expériences. C'est la façon dont il a interprété les expériences. Ça vient influencer ses sens. Donc, mais si je prends séparé, un œil reste un œil. Un oreille reste un oreille. C'est drôle, hein? Pourtant, on met une situation devant quelqu'un, puis il ne voit pas la même chose. On a tous la même mécanique de l'œil. On ne voit pas pareil. Et dans le processus derrière, il y a une interprétation totalement différente de la même situation. C'est là que des fois, quand tu dis, puis certaines approches en médecine ou certaines approches, quand on décoptique, ils ne comprennent pas parce qu'ils sortent ce tout-là de l'individu. Donc, quand on est dans un impasse, je suis en entier dans un impasse. Donc, il y a un processus biochimique qui s'installe dans l'individu. On bloque notre réceptivité. On bloque notre créativité pour la majorité des gens. Le niveau de stress augmente. C'est des hormones de survie. Et les solutions sont difficilement accessibles. Autres que celles déjà utilisées dans le passé. OK? C'est dans ce sens-là. Je fais partie. Mon passé fait partie de moi. Il y a un mécanisme neuronal qu'on appelle, nous autres, des connexions, des chaînes de connexion, des automatismes. Eux embarquent parce qu'ils sont automatistes. Mais ça, ce n'est pas une réflexion. Ce n'est pas réfléchir. Ce n'est pas des analyses. Tu n'accèdes pas à ton imagination, à l'intuition, à tout ce que tu pourrais aller chercher. Tu n'accèdes qu'à ton passé. OK? Et dans ton passé, tu ne l'as pas solutionné. Donc, tu vas rester dans ton impasse. OK? C'est aussi simple que ça. J'essaie de vous le résumer tout le temps. Donc, quelqu'un qui est dans un impasse et se laisse imprégner par le sentiment d'être coincé, d'être qu'il n'y a pas de solution, n'en trouvera jamais. Et il va vous sortir une aberration qui est sa réalité. En réalité, j'ai tout essayé. J'ai tout fait. OK? Et ça ne fonctionne pas. OK? C'est sûr que tout ce que tu as tenté, essayé, fait, ne fonctionne pas parce que tu n'as refait que ce que tu as déjà fait par rapport à des situations ou des trucs semblables dans le passé. Et comme tu n'as pas trouvé la solution, tu ne la trouveras pas non plus. Donc, il faut changer son état. OK? C'est la solution. Puis moi, j'aime beaucoup travailler avec les questions. Ceux qui me connaissent, on se pose des questions, je me pose des questions et je laisse monter les réponses. Je ne les juge pas à ce moment-là. Je ne les analyse pas à monter parce que c'est comme un fil. Une idée a fait monter une autre, une autre, une autre, une autre. OK? C'est dans ce sens-là parce que certaines personnes qui disent, la première idée, ils se mettent à l'analyser, tout ça, puis ils bloquent le fil. Ce n'est pas ça, la solution. La solution, c'est de laisser monter, laisser monter, laisser monter. Puis là, j'ai lu vite, j'ai vu vite, Linda. Ça serait un pouding au chômeur. Tant mieux qu'un bateau au carotte. Mais c'est un peu ça. OK? Donc, pour changer ça, qu'est-ce que je dois faire? Un, je dois changer mon état. Et ça, moi, souvent, je le fais avec une question encore une fois. OK? La première question, là, je vous en ai mis trois ici. En réalité, ce n'est pas un cheminement en lui-même. Des fois, une avenue va être plus efficace à certaines situations qu'une autre. La première, c'est que je sors du mot ou de l'impression de finalité impasse que ça ne peut pas se résoudre. Je sors de cette possibilité-là et je me mets dans une autre possibilité en me posant la question « Et si c'était possible? » Puis c'est une très bonne question que j'utilise souvent. OK? Mais « Si c'était possible? » Et des fois, mon cerveau reste dans le négatif parce qu'impasse, c'est du négatif, donc pas de solution. Ça fait que des fois, je le repose en négatif. Et si ce n'était pas impossible, ça m'amène à pas ça. Puis « Si c'était possible? » Et là, je change ma biochimie interne. Je ne suis plus dans un état de survie, de stress, d'accumuler, d'acculer dans une situation. OK? Juste à cause de cette possibilité-là que je viens de lancer, mon système se met à libérer d'autres types de neurotransmetteurs qui fait que « Ah! » Et là, je peux accéder à ma raison, à mon analyse et surtout à mon imagination, mon intuition. OK? Et là, je me dois de laisser aller. Donc, si c'était possible. Et si là, si demain, je devais absolument avoir une autre automobile, OK? Une autre automobile, puis que je n'avais aucun moyen, aucun revenu possible, c'était imprévu et peu importe. Je suis dans un impasse, j'en ai absolument besoin. Puis là, le stress s'embarque et je n'ai plus de solution. OK? Et là, je me recule. C'est une façon de parler de là. Et si c'était possible, qu'est-ce que je ferais en premier? Qu'est-ce que je ferais pour amorcer ou pour rendre possible? Et puis là, il vient des solutions aussi absurdes que réelles, OK? Et le but, comme je vous dis, ce n'est pas de s'arrêter. Mais bien non, ça ne fonctionne pas. C'est juste de les laisser descendre en les écrivant, parce que c'est mon médium à moi, OK? Il y en a d'autres façons, mais moi, j'utilise beaucoup celui-là. Et là, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui peut... Ah, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Ça se fait là. Pas tout le temps, pas dans toutes les situations, mais souvent, ça là fonctionne. OK? J'ai un projet. J'ai un projet. Puis là, j'ai un projet d'acheter une nouvelle maison ou d'avoir un toit, OK? Et je n'en ai pas, mais c'est celui-là que j'aimerais. OK? Puis ça, je parle de fait vécu en ce moment. Puis la personne se dit, je n'ai pas les moyens d'accéder à ce type de demeure-là. OK? C'est impossible. Elle est dans un impasse. Elle aimerait ça. OK. Puis là, on la fait imaginer. Puis si tu serais là, tu ferais quoi? Ah, bien, j'aménagerais ça plus comme ça. Je mettrais ça comme ça. Là, on est dans l'humain. On règle. OK? On règle. OK? Et si c'était possible, qu'est-ce que tu ferais? Si c'était possible d'aller rester là, même si tu n'as pas les moyens de l'acheter au début, tu ferais quoi? Bien, je pourrais demander au propriétaire qui a la maison. Puis je lui proposerais... C'est ridicule, des fois, ce qu'on sort. Puis je lui proposerais tout simplement d'habiter là avec les moyens que j'ai. Mais j'entretiendrais la place. Puis je la ferais monter de... Je dis, qu'est-ce que c'était à perdre de lui proposer? Bien, il ne voudra jamais le montant. Et elle l'a fait avec plusieurs demandes. Et celle-là, il ne sait pas pourquoi. Parce que c'est un fait vécu. OK? Et il dit... Puis il l'a rappelé. Puis il dit, je ne sais pas pourquoi. Votre offre est pas mal ridicule. OK? Pour ce que je peux avoir pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sens que oui. Puis elle l'a eu. OK? Fait que des fois, juste le fait de le rendre possible, l'impossible, puis de oser passer à l'action d'une certaine façon, ça ouvre des portes lesquelles on ne peut pas le savoir avant. OK? Et c'est là que les trucs peuvent se passer. Mais si on reste dans... C'est impossible. Je suis dans un impasse. Est-ce que tu aurais fait l'action? Est-ce que tu aurais osé? Est-ce que tu... Non. Donc, c'est certain que ton impasse, tu vas lui donner raison. C'est impossible. J'ai tout essayé. Ce que j'ai essayé. Mais tout ce que je n'ai pas essayé, je ne l'essayerai pas. OK? Pourquoi? Parce que dans ma tête, je le juge comme non faisable. Mais si la solution était là, si justement c'est une perception que tu as, une limitation que non, ce n'est pas possible. OK? J'aimerais ça faire un voyage, puis je n'ai pas les moyens. Tu demandais à une personne là-bas si elle ne pourrait pas t'héberger, puis pourquoi qu'elle ferait ça, elle ne me connaît pas. Je ne sais pas. Essaye. Osse. C'est-tu une possibilité? Oui, c'est une possibilité, mais tellement peu probable. Oui. Puis ce n'est pas impossible, ça. Il n'y en a pas de limite. OK? Ça, c'est la première impression. Et si c'était possible, qu'est-ce que je ferais en premier? Je ne sais pas, ça dépend de la situation. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. C'est une des pistes. La deuxième. Si souvent, puis ça je vais vous l'expliquer après, il ne me vient rien de tangible ou de concret ou d'assez fort, je fais la preuve à l'envers. Ça, ça veut dire que même si je me pose la question, j'y crois toujours pas. C'est ça que ça veut dire. OK? Pour moi. Alors, donc, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est sorti de cet impasse-là, d'une façon que ce soit? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans une situation semblable à la mienne ou pire que la mienne, quelque part sur la planète, qui a réussi à se sortir de cet impasse-là? Je vous garantis que oui. OK? Et il y en a plusieurs aussi. Mais peut-être que vous n'y avez pas encore accès. Donc, faites des petites recherches ou vous posez vos questions. Vous allez voir souvent que, bien oui, il y a quelqu'un quelque part. Non, mais OK. Il y a-tu quelqu'un... Puis là, je dégrossis, comme on dit. Je ramène. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la planète, dans une situation semblable ou même pire que la mienne, qui s'en est déjà sorti de ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le continent que je vis? Il y en a de bonnes chances. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pays? Non, je rapetisse. Puis, vous allez voir, la chimie, c'est ça, en réalité, qu'on veut. C'est ça qu'on veut créer. C'est ça qu'on veut changer pour que, justement, la solution nous vienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma ville? OK? Bien, pourquoi pas moi? Puis là, je peux me reposer la question parce que je ne suis plus dans une impasse d'impossibilité à l'interne. Je viens de créer le possible. Puis là, ça serait quoi le possible? Ça, c'est le mécanisme 2 que j'enclenche quand je ne trouve pas nécessairement avec le premier. OK? Je fais la preuve à l'envers. On appelle ça comme ça. Je dégrossis. Et ce que ça fait, c'est... Puis, à un moment donné, il y a le déclic qui se fait. Pourquoi moi, je n'y arriverais pas? OK? Donc, là, je peux y aller. Donc, c'est possible. Ça serait quoi les premières choses? Les premières actions? Qu'est-ce qui serait possible? Puis là, je peux recommencer et je le fais. Puis là, quand je ne trouve pas en moi, il me reste ma troisième porte de sortie. S'il y a des gens qui s'en sont déjà sortis, s'il y a des gens qui ont déjà été dans des impasses semblables ou même pires, OK? Comment ils ont procédé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont... OK? Ça a été quoi, la solution? Je peux demander un petit peu de recherche, un petit peu de questions et ça demande. Et c'est ici, souvent, qu'on la met en dernier parce qu'elle demande de l'humilité, de souvent aller poser des questions, oser demander aux personnes ou à des gens que je sais ou par des recherches que je trouve. Et ça, avec, vous seriez surpris de savoir que quand une personne a passé à travers quelque chose et quelqu'un qui vit quelque chose de semblable, l'approche, on veut toujours l'aider, OK? Je sais que ça n'a pas été facile. Je ne te dis pas que ça va être facile, mais il y a moyen. Et là, on peut te donner des trucs qu'au début, tu vas juger ridicules, souvent, parce que ton système ne veut pas que tu y accèdes, OK? Et c'est comme ça. Ce n'est pas problème qu'on reste dans un impasse. Mais oser demander, puis déjà se poser la question, comment ils ont fait? OK? Et après, c'est, OK, j'ai vu un article, j'ai vu un livre, j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur le prêt de tout. Poser des questions, poser des questions à des professionnels, à des gens qui ont plus ou moins passé par là, mais qui connaissent un peu le processus des gens qui oser poser des questions et de demander des solutions à vous. Vous les énumérez, vous faites les tentatives, mais pour faire une tentative, comme on l'appelle, le but, ce n'est pas de dire, je vais l'essayer, mais je vais faire ça. Je vais faire ça, puis je vais voir si c'est la bonne pour moi, mais je le fais. Mais j'ai peur, je n'ai pas confiance, parce que c'est tout le temps les peurs qui nous retiennent. J'ai peur, donc je peux aller demander de soutien d'une de ces personnes-là, ou une personne ressource à moi, qui va m'aider à rester positif à travers. Autrement dit, il faut que je reste dans le possible. Je l'ai fait, je l'ai fait, mais je ne crois pas que ça va fonctionner, bien, fais-le pas. Fais-le pas, c'est certain que ça ne va pas donner de bons résultats. Et ça, c'est les grands qui l'ont écrit, et encore là, je peux vous le citer de plusieurs façons. Si tu penses que c'est possible, c'est possible. Si tu penses que c'est impossible, c'est impossible. Ce n'est pas que c'est possible ou non qui compte, c'est ce que tu crois. Donc, si tu pars avec la conviction que je n'y arriverai pas de toute façon parce qu'on ne se sort pas de ça, donc je vais essayer ça, bien, essaye-le pas. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre dans la condition de, oui, c'est possible. Oui, je suis dans un espace, mais il y en a qui s'en sont sortis, et pourquoi pas moi, puis je vais faire ce qu'il faut. Puis souvent, je ne dis pas que ça se fait, boum, en 24 heures. Il y a un processus qui s'installe, la confiance s'installe, qu'on arrive à traverser un état, une situation, un impasse. Ok? Et c'est un peu ça que j'avais à vous parler aujourd'hui. Je m'étais donné un beau petit 15 minutes, comme d'habitude, je suis rendu à 17. Donc, j'ai passé mon temps. Je vais juste regarder vite, vite, vite. Il y a différentes approches, il y a plein de trucs, ok, qui peuvent fonctionner. Je vous donne ça vite, comme ça. Tu as tout essayé avec ta tête, comme dit une paquette. As-tu essayé avec ton cœur? C'est une autre solution, souvent, que je donne, mais pas dit comme ça. Souvent, je le fais en moi, ok, selon les situations. Demande dans mon cœur. Moi, je demande dans mon cœur, ok? Je demande, je l'appelle amour, ok? Je demande, amour, toi. Tu dirais quoi? Tu ferais quoi? C'est sûr, quand je vais dans cet espace-là, c'est souvent des impasses relationnelles, ok? Donc, quand j'ai un impasse relationnel avec un individu qui m'a fait vivre que j'ai vécu à travers l'événement, ok? Du rejet, du doute, du... Ok, toi, amour, là, tu ferais quoi? C'est sûr que les solutions, je ne les aime pas. Parce qu'ils me font sortir de ma zone de confort, parce qu'ils créent... Mais quand je l'écoute, je le fais, c'est la solution. Ça fait que le cœur est toujours une belle solution. Merci, Lynn. Et si c'était possible? Merci, Lynn. Et si c'était possible? Et si c'était possible? Je ferais quoi? Oui, c'est un peu ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et si tout n'était pas pire, puis c'était pas... Oui, c'est ça, ça, c'est... Linda, c'est nos perceptions qui nous limitent. Nos perceptions sont elles-mêmes influencées par nos croyances. Donc, on revient tout le temps au niveau des croyances. Et ce sont les croyances qui donnent une couleur. Ça, c'est... Qui donnent une couleur à nos sens. C'est-à-dire qu'on perçoit, on interprète en fonction des croyances qui sont déjà là. Si dans ma croyance à moi de victime, si j'ai été une victime dans le passé, donc je vois la victime partout, puis là, on peut le graduer. Donc, là, je suis une victime, puis il arrive une situation, je vais voir la victime dans la situation. OK? J'écoute un film, la personne qui est à côté de moi n'a jamais été vraiment victime elle-même. OK? Moi, oui, je l'ai eu dans mon passé, mais peu importe. Puis là, j'ai mes lunettes de victime. Je regarde un film et victime, 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 puis ça vient me chercher. Oh, elle n'est pas correcte parce que là, tu ne comprends pas, elle ne voit pas le même film que moi. Pourtant, on regarde la même scène. Elle va l'interpréter autrement, puis elle va être affectée par d'autres scènes. Non, lunettes, ça fait ça. J'aime ton exemple pour la maison, car je le vis. Oui, bon, c'est beau. Ici, c'était possible. Qu'est-ce que tu ferais? Je veux une maison. Souvent, ceux qui me connaissent, quand on met le mot « veux », je ne l'aime pas. Parce que le « je veux », c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc, c'est dur d'avoir la solution pour quelque chose que je n'ai déjà pas. Donc, comme je vous dis, c'est là qu'on joue avec l'imagination. Si tu serais déjà dans la maison, si je l'avais la maison, et c'est ça qui change la dynamique. Donc, j'ai cette maison, ok? Je vais me mettre dans cette dynamique-là pour trouver mes réponses. Merci pour cette remarque. Ça me rappelle un souvenir. J'en ai plein, moi. La volonté, il y a pour quelque chose. Oui, après, c'est la volonté. Il y a une autre. C'est la volonté, il y a pour quelque chose. Oui, après, il y a des moyens de maintenir cette volonté-là. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, quand tu commences à douter, au début, je n'ai pas nécessairement la volonté à moi, mais je l'ai par le support et le soutien. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on demande à cette personne-là de nous aider. Ça vient de jouer. C'est le fun, vos commentaires ce soir. Des fois, je les lis juste à la fin, mais je pense qu'il y a l'habitude de les lire à mesure. La solution dans la région. Oui, ça, j'ai déjà démontré ça dans des ateliers. Action, constance, oser. Constance, 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 c'est une des clés majeures dans tout pour faire arriver. Mais constance, ça part, le mouvement, tu as de la résistance. Constance, ça ne va pas comme tu veux, tu recules. Constance, tu continues, tu gardes, tu recules. À un moment donné, boum, ça perce, puis tu traverses. Je trouve que c'est ces couleurs que tu portes. Bon, du bien, merci. Bravo, félicitations. Bonjour, 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 bonjour. Bon, ça, c'est bon. J'ai vu vite, comme ça, je lis quand même assez vite. Je regarde de travers. J'ai dit, j'ai mis une petite annonce en même temps. Un prochain atelier que j'appelle de libération, de lâcher prise. C'est une technique qu'une fois que je l'ai mis au point, j'ai vu qu'il y avait des techniques semblables qui existaient, mais encore là, ils ne sont pas comme moi, je les amène, parce que je les ressens, je les vis. Et ma force, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont déjà fait l'atelier, Angers-Démon, je vais refaire un atelier. Angers-Démon, je vais en faire plus qu'un. Mais dans le 19, si je ne me trompe pas, non, le 16, le 16 octobre prochain, dans mon coin, je suis en train de relancer cet atelier-là qui fait du bien à beaucoup de gens, qui permet, face à une situation, à se libérer de la dualité qu'on porte. Parce qu'on porte toute cette dualité-là, oui, non, oui, non, oui, non, Angers-Démon, là, je vous le résume très rapidement. Puis on est capable de neutraliser ça, être vraiment dans une neutralité dans des moyens et de transformer notre réalité, de transformer nos craintes, de lâcher prise à des peurs, à n'importe quoi, par cette approche-là que j'ai mis, qui s'appelle Angers-Démon, et je vais en faire une, le 16. Et après le 16, je prévois de le donner dans différentes régions au Québec, selon la demande. Donc, s'il y a une demande dans une région, ça me prend une personne cible de la région, parce que je ne connais pas toutes les régions puis je n'ai pas des ressources pour soit trouver un espace ou autre. Donc, à partir de là, s'il y a vraiment une demande, il y a un certain nombre, ça me fait plaisir d'aller la donner dans la région. Donc, ce bel atelier d'Angers-Démon, je crois que dans l'assistance que je vois là, il y a seulement l'une, qui a vécu cet atelier-là avec moi, je pense que ça fait plus d'un an que je l'ai donné. De toute façon, je n'ai pas donné grand atelier l'année passée, parce que je montais autre chose. Je pense à Québec, il y avait juste ça qui, Sylvie, je ne sais pas si c'était là, mais c'est à Québec, s'il vous plaît. C'est ça, la dernière fois, je l'ai donné, c'est à Québec. Donc, oui, il va en avoir un autre à Québec, mais c'est transformationnel. Mais qu'à moi, la personne qui rentre est transformée quand elle ressort avec un atelier comme ça. La façon qu'elle procède, je vais le faire en atelier, il y a deux types d'ateliers. Je vais faire mes ateliers courts, ce que j'appelle, un deux heures et demie. Vous allez voir, c'est en masse pour, c'est assez pour avoir l'information et de pratiquer un peu. Et il est possible, après une tournée, que j'offre un atelier de fin de semaine. Là, c'est... Ceux qui ont déjà travaillé avec moi le savent, ça, c'est... ça brasse. OK? C'est-à-dire qu'on fait... Je prends un aspect et je le creuse avec vous dans cet atelier-là jusqu'à temps qu'on arrive au noeud. Puis, en tout cas, ça, c'est pas pour tout de suite. On va y aller tout de suite avec là. Ça fait que c'était en même temps l'annonce que j'avais à vous faire. Là, j'ai pris un peu plus de temps. Puis, j'en ai eu une autre que j'ai commencé à vous parler. C'est que je vais faire un prochain... Puis, je pense que je vais le faire sous la forme de webinaire. La différence avec un webinaire, justement, c'est que quand je le fais, j'ai un technicien. Puis, les questions, je peux répondre au fur et à mesure. Je vais faire un webinaire plus santé. OK? Je reprends mon titre au niveau santé, si on veut. C'est de là que j'ai développé toute mon expertise, de toute façon que j'ai transformé en, justement, un nouveau relationnel comportemental. C'est au niveau santé. Puis, je reprends ce chapeau-là. Je reprends ce truc-là. Et je vais vous montrer un petit webinaire, justement, par thème. Santé. Pas approfondi. Ce n'est pas le but. OK? C'est l'écran de ligne. Mais, si vous me connaissez, assez pour que vous ayez assez de connaissances pour que ça fasse une différence sur ce que je vais faire. Donc, ça aussi, si ça vous intéresse, restez en contact parce que je vais l'annoncer ici. Je n'ai pas encore la date, mais je travaille dessus en ce moment parce que je vais avec le thème qui est l'automne qui rentre. J'ai déjà, dans le passé, fait des petits lives comme ça sur l'automne. Les saisons. Donc, chaque saison a ses difficultés. Chaque saison, on peut aider à traverser ces passages-là. La saison de l'automne est reliée à la tristesse au point de vue émotionnel, peine. Elle touche les organes, poumons et colons, le couple. Ça, c'est en fonction de la médecine chinoise. Et il y a moyen d'aider ce passage-là. Et c'est souvent le passage à une déprime. Justement, vous allez voir, les journées vont raccourcir. Elles ont déjà commencé et c'est pire quand on change l'heure. Et c'est le manque d'ensoleillement qui fait en sorte qu'on tombe. Et les médecins, on trouve une solution avec des lampes que je trouve parfois pratique, mais ce n'est vraiment pas la solution. Il y a quelque chose de bien plus efficace que ça. De faire en sorte qu'on ne touche même pas cette déprime-là dans cette saison-là par des suppléments de base accessibles à tout le monde. Donc, je vais couvrir un petit peu les grandes lignes de ça avec des petits trucs et des aspects puis peut-être des formules de tisane. Je ne sais pas jusqu'à où je vais aller ce long temps parce que je peux l'étirer beaucoup. Ça, c'était mes petites annonces du lundi. Normalement, ce que je vais faire comme soit atelier, webinaire, des trucs comme ça, ça reste d'être plus des mercredis. Je vais garder c'est ça que je suis en train de siduler en moi. Mes mercredis vont être plus contenus, mes lundis ou d'autres journées vont être plus comme ça, des thèmes comme ça, des échanges, des petits lives de faire. Donc, si vous aimez la formule, tant mieux. Et si elle convient, je vais en faire avec une cédule. Donc, tous les lundis, ça va être ça. Tous les mercredis, ça serait ça. Et des trucs comme ça pour tout le temps vous aider. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je vais voir ce qui a été écrit après. Voici combien de personnes ça prend pour l'atelier. Ça dépend de la région. Et ça, j'ai une personne qui va s'occuper de ça. Ça dépend de la région et ça dépend justement de le type de salle que je peux avoir. Donc, les frais viennent avec la salle. Donc, plus la salle, elle est dispendieuse, plus ça me prend des gens pour couvrir les frais. Mais c'est pas, normalement, c'est des ateliers que j'aime faire. Ils peuvent se faire. Je l'ai déjà donné à peu près à 60-70 personnes, mais je les ai donné aussi aussi peu que 20 personnes. et j'ai le même impact. Donc, un petit groupe peut vraiment faire le travail si ça ne coûte pas plus que ce que ça rapporte dans ce temps-là. Bon, ça, ça va. Pascal Lessard, la vitamine D. Exactement, la vitamine D remplace facilement la lumière. Belle qualité, bon dosage, tu évites la déprime saisonnière et plus, plus, plus. Parce que la vitamine D a beaucoup plus de bienfaits que ça. Mais c'est une des solutions. Monde d'ensoleillement, mais je joue même sur le comportement sur tout le monde. Si vous êtes vivant, ça affecte. Sommeil, repos, eau, oui, tout le temps. Légumes verts, oui, c'est ça. Je ne donne pas l'information. Donc, là-dessus, je vous remercie. Comme je dis, si ça vous intéresse, ça va être plus des webinars au point de vue santé que des petits lives parce que je dois les structurer avec soit des petits PowerPoint pour donner des images, des trucs comme ça que je ne sais pas faire avec les lives pour les rendre plus riches. C'est une façon de parler avec du visuel. Donc, là-dessus, je vous remercie et à la semaine prochaine. Sinon, cette semaine, ça va être peut-être mercredi que je vais vous faire une petite surprise. OK, bye-bye tout le monde.